Bonjour, mon nom est Richard Roy, bienvenue dans ma classe inversée. Et puis, aujourd'hui, on va voir qu'est-ce qu'une révolution à l'intérieur de l'industrie 4.0. Alors, dès ce pas, je commence immédiatement. Qu'est-ce qu'une révolution industrielle? Eh bien, les révolutions industrielles désignent les différentes vagues technologiques utilisées par l'industrie manufacturière de ce monde. Jusqu'à présent, on en compte 4, qui sont des 4 vagues majeures, qui sont identifiées par soit usine ou industrie, suivie de deux noms. Alors, lorsque vous allez faire votre recherche sur Internet, vous pouvez choisir seulement industrie, par exemple 1.0 ou usine 1.0. Alors, on peut voir que c'est usine 1.0, usine 2.0, usine 3.0, usine 4.0. Donc, ce sont les vagues, et on a déjà commencé avec usine 5.0. Les caractéristiques? Eh bien, c'est en 1780 qu'on avait l'industrie 1. Et puis, on avait avec ça la mécanisation, l'eau, la vapeur. Alors, c'est là qu'on a commencé à pouvoir produire certains éléments avec des opérateurs séparés, qui n'ont aucun lien entre chacun. En 1870, on a commencé à rentrer l'électrification et le genre d'automatisation, donc la chaîne de production, de prendre des gens sur un même convoyeur, puis d'exécuter les tâches séparées afin d'avoir un produit fini. Alors, l'électrification, on a utilisé le sommelier, les transformateurs, les moteurs électriques, évidemment. Dans l'industrie 3.0, nous avions l'automatisation, donc l'électronique, l'informatique, on a intégré aussi des robots. Donc, les robots ne datent pas d'aujourd'hui, ça date quand même depuis 1970. Puis, on a l'industrie 3.5, que certains vont compter, d'autres non. Alors, je préfère en parler parce que vous avez retrouvé dans certains documents sur l'Internet. Donc, en 1980, on a commencé à avoir des changements au niveau de la mondialisation et des équipements et qu'est-ce qu'on faisait avec nos produits. Donc, les compagnies manufacturières comme au Québec ont commencé à voir qu'au Mexique et en Chine, ça coûtait beaucoup moins cher de produire là-bas, puis de faire justement ici l'assemblage. Et par la suite, dans les mêmes années, certaines compagnies ont même préféré déménager carrément vers le Mexique et vers la Chine. 4.0, c'est aujourd'hui la numérisation des données, collecte des données, version de métadonnées. Alors, comment qu'on fait pour gérer toutes ces données-là? Alors, on va avoir besoin évidemment d'appareils mobiles, donc le cellulaire, plutôt de l'appareil intelligent qui est intérieur au cellulaire. Les tablettes, les ordinateurs portatifs. Il va falloir utiliser aussi des utilisations comme des plateformes IoT, donc Internet, Objet, Technologie, qui vont faire en sorte que c'est un moyen de communication rapide pour amener des informations rapidement à la base de données. Il va falloir aussi, pour être 4.0, pouvoir suivre à chacune des étapes du processus le produit. Donc, que ce soit pour le client qui dit, moi, je veux savoir à quel niveau sur la chaîne de production est située ma voiture, et bien, il va pouvoir le faire en temps réel. Évidemment, le 4.0, on va encore impliquer l'intelligence humaine dans le processus. On va voir pourquoi, parce que le système n'est pas toujours parfait, mais il demeure toujours une personne très, très, comment je pourrais vous dire, très importante dans le processus. Tout ça va amener, étant donné qu'on a beaucoup de métadonnées à jouer avec ça, et bien, vous allez avoir les transferts de données d'un point à un autre. La cybersécurité va toujours demeurer, donc des systèmes d'autos d'identification afin de prévenir la fraude à l'intérieur de l'industrie, mais aussi, à l'extérieur, va être extrêmement important. On va utiliser aussi l'implication des imprimantes 3D, mais tout ce qui est aussi logiciel 3D pour avoir une meilleure vue au niveau de l'assemblage, ce qui va aider aussi au niveau de l'apprentissage des opérateurs. On va utiliser des utilisations de capteurs IA, donc de l'intelligence artificielle, donc on tombe à un second niveau au niveau des capteurs qui vont pouvoir faire une analyse des données internes à l'intérieur du capteur, mais aussi qui vont pouvoir envoyer l'information à la base de données, mais vont pouvoir prendre certaines décisions par eux-mêmes. Système d'analyse des mégadonnées et d'algorithmes avancés. Alors, c'est avec ça que Google travaille, ou d'autres compagnies, comme Amazon, prendre des informations, créer des algorithmes à l'intérieur des logiciels afin de pouvoir faire un triage efficace et des redonnées acquis de droit. Interaction avec le client via Internet et l'intranet. Vous avez, on va rajouter la réalité augmentée. Depuis quelques années, on parle de plusieurs réalités qui existent, dont la réalité virtuelle qui est conçue aussi pour les jeux. Mais on utilise aussi la réalité virtuelle pour de la formation présentement. On va ajouter la réalité augmentée, qu'on va voir un petit peu plus loin. Puis, en plus, on va aussi parler de la réalité mixte. Et évidemment, vous allez avoir besoin d'un cloud parce qu'on va tout réunir cette information-là qui va être accessible par les tiers-parties, dont les clients, dont les directeurs d'usine, etc. Et encore une fois, dans ce cloud-là, ce nuage, eh bien, il va falloir qu'il soit hyper sécurisé. Alors, voici l'ensemble d'un tableau industriel que vous pouvez voir, l'usine 4.0, qui est une référence lorsqu'il s'agit d'implanter de l'usine 4.0 d'aujourd'hui. Merci.